L'unité de lutte contre la corruption continue d'assurer sa part de responsabilité dans ce combat combien courageux visant à imposer cette nouvelle forme de gouvernance basée sur la durabilité, la transparence et l'honnête. Moins de mois de cela, l'ULCC a transmis à la justice sept rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption, mettant à nu un petit groupe qui développe un élan d'individualisme possessif au détriment de l'intérêt collectif. Ce matin, nous sommes en train d'assister à un événement sans précédent de l'histoire politique et institutionnelle haïtienne où des hauts responsables de l'État qui assurent les attributions présidentielles sont impliqués dans un scandale de corruption. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque sur des atteintes à la probité de ces personnalités qui sont toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre de vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. Le NCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant trois membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque Nationale de Crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions ce matin, cet après-midi, concernant les allégations de sollicitations des 100 millions de gouttes par les membres du Conseil présidentiel de transition, est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué, avec un élan d'objectivité, est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité de la gestion de la chose publique. L'UNCC se trouve encore à ce cafou historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra toujours, sans moins que doute, à ses rendez-vous avec l'histoire. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence ont désormais des comptes à rendre à la nation. Ce changement de paradigme est en résonance avec les objectifs de cette période intérimaire insérée dans le décret du 10 avril 2024, qui insiste sur des réformes profondes et considérables en vue de proposer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le sens profond du service public. Enfin, nous réitérons une fois de plus la demande de traitement judiciaire des rapports d'enquête, c'est-à-dire des verdicts des tribunaux et des cours du pays. Je veux rappeler que les juges sont appelés à décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoir importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. Le LCC demeure une grande alliée de la justice et travaille pour la justice. Chaque journaliste, ici présent, sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de ce rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant le LCC. Nous décidons d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de rédition de corruption. Ce qui a passé aujourd'hui, c'est un événement historique, c'est un signal fort qui montre que Haïti demeurent hérité de l'état de droit, qui donc personne, quel que soit rang, quel que soit statut, pas piot ni en tête de la loi. L'UNCC a continué, sans l'état, avec même énergie, traqué tout corrompu à tout corrompteur. Du haut de nos 20 ans, des 20 ans de l'institution, l'UNCC assume sa part. Ensemble, nous allons continuer. Merci. 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 Monsieur le Directeur Général de l'Unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs, les enquêteurs de l'Unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs de la presse parlait, écrit, télévisé, ainsi que les médias en ligne, Aujourd'hui, l'Unité de lutte contre la corruption est une fois le plus heureuse de vous convier à cette cérémonie officielle de revise de ce rapport d'enquête spéciale finalisé, transmis à la justice qui concerne les allégations de sollicitation de 100 millions de goûts par les trois membres du Conseil présidentiel de transition, Smith-Augustin, Emmanuel Bertillère et Louis-Gérard-Gilles, pour la reconstruction de M. Raoul Pascal-Biallui à la présidence du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Croyant fermement à l'énergie positive laissée par nos ancêtres, dans le cadre de cette lutte contre la corruption, nous allons cantonner l'île nationale en mémoire de ceux et celles qui nous ont dédiés cette énergie. Nous faisons appel donc à Mme Sarayika François pour cantonner l'île nationale. Notifiant de faire une tranche défilée. La seconde crise de l'indepréditme est très important, pour démonter la mort. Le travail a été défilée par l'indepréditme, car il nous ose a été défilée par l'inquiétude, et la permanence d'entre nous a été défilée. – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour ça que ça a été dans la ville. Oui, dans la ville. Chine. En dedans, il y a des passages de la ville. Reguler la vie à peu près. Je regarde les machines. Je regarde les machines. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501